Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'approche des grandes vacances de l'été. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Aziz Temini, le fondateur de Maison-Mère. Bonjour Aziz. Bonjour Vincent. Comment allez-vous ? Super, super. Bon cette belle journée. Merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. L'honneur est pour nous. Fondateur de Maison-Mère, qui est un hôtel assez unique au cœur du 9e arrondissement de Paris. On va y aller. Je vais vous laisser présenter votre parcours à nos auditrices et auditeurs et également Maison-Mère. Super Vincent. Merci beaucoup. En effet, Maison-Mère, c'est mon bébé. C'est l'hôtel de mon cœur. Et avant d'y arriver, je vais faire une rapide introduction de comment est-ce que je suis arrivé à créer Maison-Mère. En fait, moi, je ne viens pas du tout du monde de l'hôtellerie. Pourtant, j'y suis né. Maison-Mère et l'hôtel Belmont sont dans la famille depuis trois générations. Et voilà, ils ont été passés comme ça de père en fils. J'ai grandi dans les parties de service. Je faisais des courses de chariots. Je courais entre les jupes des femmes de ménage. Donc voilà, j'ai vraiment l'hospitalité dans le sang. En plus, je suis d'origine tunisienne. Donc nous, dans le Maghreb, on aime recevoir avec de la bonne nourriture. C'est vraiment dans la tradition. Par contre, moi, je suis de formation ingénieur. J'ai fait une grande école d'ingénieur en informatique, un diplôme en finance quantitative. J'ai bossé en conseil en stratégie. Donc voilà, j'étais très dans les chiffres. Ensuite, j'ai fait une start-up en e-commerce, Bula. Donc encore une fois, l'e-commerce, on est vraiment dans les chiffres. On analyse le trafic, la transformation. Jusqu'au jour où mon père me tire les oreilles. Il me dit, bon, grosso modo, ça suffit de tes bêtises. Maintenant, il y a ces hôtels-là à venir gérer. Et figurez-vous que j'étais ravi parce que je savais depuis l'âge de 7 ans que c'était un peu ma destinée sur les genoux de mon grand-père à parler de l'hôtellerie. Et j'ai dit à mon père, OK, mais selon mes conditions. Et mes conditions, c'est de revoir l'hébergement de demain. On a vraiment pris le temps de revenir aux fondamentaux, de partir d'une page blanche et de se dire à quoi ressemblera l'hôtel 4 étoiles de demain. Et ça a donné maison mère. Magnifique. Et en fait, depuis l'âge de 7 ans, vous étiez convaincu en votre fort intérieur de reprendre l'affaire familiale et de vous lancer dans l'hôtellerie. Ah oui, moi, je savais très bien depuis tout jeune que j'allais reprendre l'affaire familiale et apporter ma patte et la faire grandir. Donc, depuis 7 ans, on est en école primaire. Depuis l'école primaire, je savais que je voulais entreprendre et je voulais construire quelque chose. Et que j'avais, disons-le, une chance quand même d'avoir ce patrimoine et de ne pas partir de zéro. Et donc, ça cogite, ça mûrit depuis tout enfant. Mais j'ai aussi décidé que ça n'allait pas être facile et qu'il fallait que j'aille apprendre ailleurs. Donc, j'ai fait l'école à la dure, que ce soit en formation ou en travaillant dans des boîtes exigeantes. Alors, vous reconnaissez que c'est une chance d'hériter au sens littéral du terme d'un patrimoine. Je partage. En revanche, ça peut aussi être un poids. Et vous parliez d'apposer votre patte. J'ai compris que la transmission avait été intelligemment faite entre votre père et vous. Vous avez discuté de quoi faire du 4 étoiles du futur. Mais quel conseil vous donneriez justement à des gens qui reprennent un business, une affaire familiale, un héritage et qui voudraient, sans dénaturer ses origines, voire parfois ses valeurs, innover, apposer quelque chose de personnel ? Oui, je reviens à votre intro. Vous avez dit que c'est une chance, mais j'apporterais quand même une nuance. C'est aussi un devoir. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Un droit engendre un devoir. C'est une responsabilité. C'est aussi un poids, comme vous l'avez dit. Si on veut l'aborder de manière responsable, il faut qu'on réalise que ça nous tombe un peu dessus sans avoir vraiment mérité d'entrée de jeu. Donc, il faut qu'on le mérite. Et moi, je l'avais vraiment en tête très, très jeune. Et le conseil que j'apporterais, ça serait de ne pas oublier le plaisir et de ne pas oublier qu'on n'a qu'une vie et que le projet qu'on hérite va sûrement nous prendre tout notre temps et toute notre énergie cognitive. Et si on ne veut pas se réveiller à 50 ans en se disant « Merde, je n'ai pas fait ce choix », il faut vraiment se l'approprier et se dire que l'héritage, l'ancrage, la responsabilité qu'on nous a donnée entre les mains, c'est quand même important, mais c'est derrière. Ce qui est important, c'est ce qui est devant. Et notre responsabilité à nous, c'est d'abord d'être heureux et de faire quelque chose qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit. Donc, il faut vraiment que le projet pro nous ressemble parce qu'en étant entrepreneur, le pro n'est pas vraiment séparé du perso et on va se donner à 1000%. Donc, on a vraiment intérêt à s'éclater, sinon l'équation, elle ne tient pas. Et vous nous avez un peu refait votre parcours. Donc, rien à voir avec l'hôtellerie, même si on peut imaginer qu'il y a des compétences qui peuvent être transverses. Vous vous êtes formé, enfin, au-delà de ce que vous aviez vu, petit, adolescent, au niveau de votre famille, comment vous avez fait cette transition ? Parce qu'on passe quand même du coq à l'âne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un geek, comme on dit. Je suis une personne des chiffres, une personne des grands concepts. J'ai fait du conseil en stratégie, donc j'ai aidé des grandes entreprises à aborder des sujets compliqués de direction générale, mais ça peut aller du marketing, à la finance, au management. Pour tout vous dire, je ne me suis pas vraiment formé à l'hôtellerie. Je me suis formé à me former tout le long de ma petite carrière. J'ai que 35 ans, donc je vais rester humble. Tout le long de ma petite carrière, j'ai fait plusieurs choses différentes et à chaque fois, il fallait m'adapter. Il fallait comprendre et au final, quand on travaille assez dur et qu'on y met le temps, l'énergie, on réalise que les grands mécanismes sont toujours les mêmes. Ça tourne souvent autour des personnes, ça tourne souvent autour des process, autour d'une structure qu'on établit. Et ensuite, on arrive à créer une espèce de grille de lecture qui nous permet de comprendre différentes industries. Au lieu de s'attacher à l'occurrence, à la femme de ménage qui n'est pas contente, aux problèmes de chambres qui ne sont pas rendues à temps, on s'attache aux causes et aux concepts. Est-ce que la structure est bien staffée ? Est-ce qu'il n'y a pas un goulot d'étranglement quelque part ? On va dire que j'adapte ce que j'ai appris en conseil en stratégie ou presque en informatique à une structure différente, mais qui suit les mêmes règles finalement. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, en hôtellerie et en restauration, bien souvent, on a le cas de personnes qui souhaitent se lancer parce que ça les intéresse, ils aiment bien accueillir des gens ou leur faire à cuisiner, mais ils n'ont pas l'aspect gestion. Et j'ai l'impression que l'aspect de gestion, l'aspect technique prime pour la pérennité d'un projet sur finalement uniquement la qualité de la cuisine ou de l'accueil. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas le cas chez Maison-Mère, mais vous, en fait, vous êtes arrivé d'abord comme technicien qui, effectivement, il y a l'histoire de famille et qui a plaisir à le faire, mais c'est d'abord au niveau des compétences que vous êtes senti prêt à reprendre la chose. Alors, je vais vous répondre en deux temps et ensuite, on abordera Maison-Mère plus en détail, j'imagine, dans la suite de la discussion et j'imagine que vous aurez une vision plus claire. Oui, le succès de Maison-Mère est attribuable à un écosystème. Aujourd'hui, on a un département marketing qui n'est pas habituel dans un petit hôtel avec un petit restaurant et ce département marketing contribue à créer l'expérience, à aller chercher, à faire de l'acquisition de clients. On travaille beaucoup sur l'expérience client. Quand le client rentre dans l'hôtel, on normalise et on standardise la qualité de l'accueil. Donc, la cuisine y est, mais en même temps, c'est un écosystème. On n'envoie pas une fusée sur la lune en hôtellerie ou en restauration. Ce n'a pas la complexité de la NASA, mais c'est une combinaison de dizaines et de dizaines de facteurs de succès qui tiennent à beaucoup de choses. Et pour que ces dizaines de facteurs de succès soient toujours alignés et toujours fonctionnels, il faut être méticuleux et il faut avoir, on va dire, une grille de management. Et en deuxième lieu, on a parlé de la qualité de la cuisine, on a parlé de la gestion, mais on n'a pas parlé des hommes et des femmes qui font ce métier. Et pour moi, je ne l'ai pas abordé dans la question précédente, mais pour moi, c'est vraiment central. On est un métier de service. Si on enlève le personnel, on est un immeuble avec des meubles. Et ce n'est pas ce qu'on vend chez les hommes, on vend une expérience. Aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à recruter, à former, à insuffler ma vision et à m'assurer que mon bébé devienne le bébé de mon personnel. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe jeune, une équipe brillante qui pense pour le projet comme si c'était leur projet, parce que c'est en effet, c'est devenu leur projet et qui s'applique à délivrer et à donner le meilleur d'eux-mêmes à nos clients. Et à chaque fois que je pars en disant au revoir, je leur dis keep spreading the love, continuez à donner de votre amour. Et c'est vraiment ça, notre travail aujourd'hui. Donc, les gens sont très importants et j'y passe plus de la moitié de mon temps. Oui, surtout dans un métier de service, d'accueil, comme vous le disiez, ces personnes incarnent finalement Maison-Mère. J'ai envie de dire plus que vous, puisque un client, une cliente va peut-être repasser. Et d'ailleurs, on va venir sur ce qu'est Maison-Mère plus précisément. Mais repasser, vous voulez en faire un lieu de passage, un lieu de vie, c'est aussi le bon contact avec tel ou tel membre du personnel qui va l'inviter à revenir et le fidéliser. Exactement. Maison-Mère, si on prend le sens littéral, il y a Maison et Maman, les termes les plus… Notre valeur numéro un, c'est la bienveillance. Aujourd'hui, si on veut que nos maîtres de maison, c'est comme ça qu'on appelle nos réceptionnistes et les membres de nos équipes, si on veut que nos maîtres de maison donnent de l'amour et font ressentir de la bienveillance, il faut que nous la fassions ressentir nous-mêmes en interne. Et on s'appelle la MM Family, la Maison-Mère Family. On a le même fonctionnement qu'une école avec des promotions, avec des sorties d'équipe. Alors, ça coûte beaucoup en bière, en rosé, en jeu de rôle. Mais voilà, tout le monde est vraiment à 1000% dans l'ADN et adhère à 100% à la culture. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous décrivez une véritable cohésion que vous favorisez, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des établissements. Alors là, hôtellerie, restauration, on a le sentiment que le personnel est absolument détaché déjà de son travail, parfois malheureusement, mais même de l'image de marque de l'établissement. qu'il n'y a aucun lien, en fait, entre eux et tout ça. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est le contre-pied de cette logique. Oui, tout à fait, Vincent. On parlait de l'hôtellerie de l'avenir. Nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. On pense que ces établissements offrent une offre fonctionnelle. On vient pour dormir au bon prix, au bon endroit et à la bonne date. Aujourd'hui, on est convaincus que si on veut continuer à perdurer en tant que 4, 5 étoiles, il faut qu'on offre plus que ça. Il faut qu'on offre une expérience et des souvenirs et des relations humaines. Aujourd'hui, nos commentaires clients sur les réseaux sociaux les plus impactants, c'est quand on cite telle ou telle personne de l'équipe. Et en partant, qu'on parle, comme votre femme vous a parlé de maison mère, qu'on parle de maison mère en disant, « Waouh, je n'ai jamais vu ça, je me suis senti comme si j'ai eu telle petite attention, Marianne a été exceptionnelle. » Voilà, c'est ce qu'on cherche vraiment, c'est laisser une trace émotionnelle. Et ça passe beaucoup par le personnel. Hyper chouette. Et au niveau de l'expérience, du coup, je vous propose de décrire, là plus précisément, maison mère. Il y a l'hôtel, mais pas que. Oui, tout à fait. Alors, maison mère, comme on vous a dit, c'est maison et maman pour commencer. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'éloigner des codes du luxe aujourd'hui, c'est-à-dire les grands auteurs sous plafond, les drures, et aller vers une expérience de « je suis reçu comme à la maison, comme dans une grande et belle maison d'hôte qui est incarnée par son propriétaire. » Et pourquoi une expérience, comme je vous disais, si on veut perdurer face à la concurrence collaborative, Airbnb et les autres, où on peut dormir au bon prix et moins cher que chez nous, il faut qu'on sorte du terrain fonctionnel, il faut qu'on sorte du ring, booking.com, où on est une commodité, et qu'on aille vers un bien différencié, brandé, qui déclenche des émotions et qui crée des souvenirs. Et c'est ce qu'on veut faire chez Maison Mère. Quelle expérience on veut créer ? On veut créer l'expérience authentique parisienne. On veut s'éloigner du Paris, du premier séjour, en gros, où on fait la tour Eiffel, les bateaux mouches, les photos qu'il faut, et ensuite, on rentre en se disant « Les Parisiens ont tous un béret et une baguette de pince au bras. » Et ils ne sont pas très agréables. Alors, ça, ce n'est peut-être pas de la science-fiction. Nous, on veut vraiment offrir une expérience locale. On veut que quand on séjourne quelques jours chez Maison Mère, on ait vraiment le sentiment d'avoir goûté au Paris des vrais Parisiens. Donc, nous, on est dans une petite rue piétonne avec des artisans et des artistes, beaucoup de commerces de bouche, des écoles, des installations sportives. Donc, on a beaucoup de familles qui passent par ici. Et on a créé un lieu de vie dans l'hôtel. Alors, ça, je pense que vous devez beaucoup l'entendre dans le monde de l'hôtellerie. On veut que l'hôtel ne soit plus fréquenté que par des touristes, qu'il ne soit plus un îlot d'étrangers dans une mer de locaux, mais qui ne s'interagissent pas. On veut faire rentrer le Parisien dans l'hôtel. Et pour ça, on a beaucoup de choses, beaucoup d'activités. On a une actualité qui fait vivre notre hôtel, notre grande maison. On a, par exemple, des hip-hop yoga le mardi matin. On a des soirées jazz le jeudi. On a des talks. Parfois, on invite des entrepreneurs qui viennent parler de certains sujets. Il y a un coworking café. On a un restaurant incroyable avec une cuisine créative, avec des produits de saison. On a un super bar à cocktail avec des cocktails à tomber par terre. Et ce qui fait qu'en permanence, on a les deux cibles, les étrangers et les locaux, qui se croisent comme deux silex qui vont se croiser pour créer une étincelle. Et cette étincelle, pour nous, c'est la synergie d'expérience. Le voyageur va apporter un peu plus de valeur au local et le local va apporter un peu plus de valeur au voyageur. Moi, je raconte toujours à nous. Je dis toujours à nos équipes que l'immeuble de maison mère, c'est qu'un tiers de l'expérience du produit. Le deuxième tiers, c'est vous, c'est le personnel. Et le troisième tiers, c'est les clients eux-mêmes qui vont donner vie à cette maison, comme une grande maison de famille qui est triste quand elle est vide et qui prend vie avec la famille, avec les amis qu'on reçoit. Donc, c'est comme ça qu'on perçoit maison mère, une grande maison d'amis, de famille qui reçoit les gens aux qui elle tient, à sa table et dans ses jambes. J'aime beaucoup la comparaison. Par rapport à l'hôtellerie de demain, du coup, si je comprends bien avec le descriptif finalement de toutes les activités, expériences qu'on peut vivre chez maison mère, l'hôtellerie de demain, on doit y venir sans but quelque part. Enfin, on doit pouvoir y venir sans but, si je comprends bien. Alors, l'hôtellerie de demain, pour moi, s'éloigne de l'immobilier. Aujourd'hui, l'hôtellerie, même quand on pense business, on compare ça au taux de retour de l'immobilier. Aujourd'hui, pour moi, l'hôtellerie de demain, elle est humaine et elle est autour des services et de la communauté. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et l'hôtellerie de demain est un lieu de vie. Aujourd'hui, on rationalise retail, donc les boutiques, l'hébergement pour dormir. Et nous, on pense que si on veut vraiment tout essuyer d'un verre de manche et partir d'une page blanche, et on se dit que l'hôtellerie, c'est un lieu où les gens vont venir, vont se fréquenter, vont vivre des expériences et vont vouloir revenir, que ce soit pour dormir, pour manger, pour travailler. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. On est aussi une galerie d'art et c'est mer, on a un pop-up store. Et pour lier tout ça, on a une marque, Maison Mère, sur laquelle on s'applique vraiment à définir nos valeurs. À chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on se demande est-ce que c'est un lien avec nos valeurs ? Est-ce qu'on devrait vraiment le faire ? Et pour la petite histoire, avant de faire le moindre premier plan, avant de choisir quoi que ce soit, avant de poser le crayon sur le papier, on s'est demandé qui est Maison Mère ? Qui est cette hôte ? À quoi elle ressemble ? Et on a réfléchi comme ça plusieurs semaines et on a trouvé qui est notre hôte. Maison Mère, c'est cette jeune femme parisienne qui vit dans le village Montolon, qui est bien au fait des règles de la bienséance française et parisienne, qui vient d'une famille très éduquée et qui a décidé à l'âge de 18 ans qu'elle en avait à le vol et qu'elle voulait aller vivre sa vie. Donc elle a un peu tourné le dos à son éducation et elle est partie faire le tour du monde. Elle a voyagé d'un pays à l'autre, elle a commencé à boire, à pumer, à faire ses bêtises. Elle a rencontré plein d'amis d'un pays à l'autre et elle a découvert plein de recettes du monde entier. Et au bout d'un an, deux ans, elle avait fait son expérience et elle a choisi de rentrer au village Montolon, chez elle, d'ouvrir une grande maison pour recevoir tous les amis qu'elle s'est faites et qu'elle a rencontrés dans le monde entier et ouvrir sa table où elle va servir des repas et des plats traditionnels qui viennent de son enfance aux influences de ses voyages avec ce petit brin de folie et ce petit brin d'anticonventionnel. Donc, voilà qui est maison mère. Magnifique. Ça donne envie. Vous parliez de communauté, de famille également. Vous y avez fait allusion à plusieurs reprises. Est-ce que c'est à votre échelle une façon de contribuer au rapprochement des gens ? Et là, je mets ça en perspective avec le niveau français et là, en l'occurrence, de la ville qu'est Paris où on peut avoir le sentiment que les gens ne se parlent plus, ne se fréquentent plus, ne se mélangent plus. Est-ce que ça faisait partie consciemment ou non de votre démarche ? Oui, clairement. Je vais répondre à cette question et élargir un petit peu plus ensuite pour revenir à l'idée de marque et de communauté. Oui, oui, clairement. Nous, on pense que la richesse de la vie de tous les jours et du coup de ce métier de service est dans les échanges. Et idéalement, ça devient du pire tout pire. Les gens échangent entre eux sans avoir besoin de nous. On veut ramener, en anglais, on dit des like-minded people, des gens qui se ressemblent et qui ont la même mentalité. Et l'idée chez Maison-Mère, c'est de, au-delà du service qu'on vend, au-delà du côté purement mercantile, c'est de regrouper des personnes qui se ressemblent et qui ont les mêmes intérêts dans un même lieu et pourquoi pas un jour penser au-delà du lieu. Attends, excusez-moi. Et pourquoi pas un jour penser au-delà du lieu, penser Maison-Mère hors de ses murs ? Et plus largement, la marque et la communauté est importante pour nous parce qu'on veut penser plus loin qu'un seul établissement. On veut vraiment créer une marque et une communauté qui existent au-delà de ses murs. On le fait de plusieurs manières. On a nos réseaux sociaux qui grandissent assez rapidement. On ne parle pas uniquement de nous, ce n'est pas purement mercantile. on parle de sujets généraux autour de Paris, autour de nos valeurs. On met en avant d'autres créateurs, on met en avant d'autres marques, des voisins, des concurrents, pourquoi pas ? Et l'idée est vraiment de rallier des gens autour d'un noyau de valeurs et de sujets qui les intéressent et de dépasser le simple service, produit qu'on a à vendre. C'est drôle, vous communiquez même avec bienveillance comme vous le disiez tout à l'heure sur vos concurrents ? On communique sur des restaurants voisins, oui, tout à fait. On communique sur des artistes. Vous savez, nous, on pense que si on veut avoir une marque qui parle et si on veut que les gens nous écoutent, il faut être authentique et il faut parler avec notre trip. Une chose qu'on fait, je pense, qui est peu commun, c'est que quand on construit une marque, on essaie qu'elle soit forte et qu'on ne voit que ça. Nous, on fait un pas en arrière et quand on parle de Maison Mère, on parle de tous nos artisans, on parle des artistes qu'on expose, on a une galerie éphémère. Tous les six mois, on va choisir six artistes et on va lui attribuer chacun un de nos six étages et on va en permanence mettre en avant nos partenaires, nos fournisseurs au restaurant, nos, comme je le disais, les artisans qui ont contribué à la création de l'hôtel et l'idée vraiment c'est d'être un foyer, c'est d'être une ruche urbaine et de mettre en avant les humains, les visages. On communique personnellement sur chacun des membres de nos équipes. On pense vraiment que c'est un collectif et qu'on ne peut pas réussir si on est auto-santé. Et par rapport à toutes ces activités, ces expériences qu'on peut trouver chez Maison Mère, au niveau du positionnement, alors je ne sais pas si on va parler de positionnement produit ou de marque, est-ce que ce n'est pas compliqué aussi dans une certaine mesure de garder une forme de cohérence dans tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un grand écart à leur potentiel à vouloir faire trop de choses à la fois ? Alors faire trop de choses à la fois, on ne fait qu'une seule chose à la fois, on délivre une expérience forte à des clients qui veulent venir on va dire on fait de l'entertainment, qui veulent tenir séjourner, manger. Maintenant la communication, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, la communication est complexe parce qu'il faut qu'on continue à voir Maison Mère et en même temps il faut qu'on voit les autres. Et ça, moi je vous répondrai, c'est le travail de Sarah Valenzy, notre directrice marketing qui vient du monde des médias, qui est une professionnelle de la communication et du marketing et elle fait un travail d'en faire à trouver le juste équilibre entre mettre en avant un collectif, montrer la ruche Maison Mère et ne pas perdre nos followers, ne pas perdre les gens qui consomment notre contenu. Alors là, on commence à parler de votre équipe et au niveau management du coup justement, gestion, comment ça s'orchestre tout ça, tous ces métiers différents, sûrement des horaires, des enjeux différents aussi en fonction des différents services, enfin expériences proposées, comment on s'y prend ? Oui, tout à fait, Maison Mère c'est une vraie ruche, j'utilise souvent ce terme et d'ailleurs partout dans notre branding on voit le lien avec l'abeille, on aime beaucoup ça parce que dans une ruche tout le monde travaille avec bonne humeur au même niveau, il n'y a pas vraiment d'idée de hiérarchie, on sort butiné, on revient toujours à la maison mère et dans une maison mère il y a une reine mère qui est la personnification de la maison. Au niveau du management, moi je veux, une chose qui est importante chez nous c'est qu'on favorise la passion et le potentiel à l'expérience. Donc on a beaucoup de personnel qui est très jeune et qui vient d'ailleurs pas spécialement du monde de l'hôtellerie un peu comme moi, on a des gens qui viennent d'écoles de commerce, d'écoles de communication, on a des gens qui ont fait, notre ancien cuisinier sortait d'une fac de droit avec une reconversion en cuisine. Le recrutement, j'y passe énormément de temps. On fait plusieurs tours, on fait des jeux de rôle parce que moi je suis convaincu que la passion prime et la passion fonctionne uniquement si l'ADN de la personne clique avec l'ADN de la maison et là le travail ne devient plus une pure fonction des heures en échange d'un salaire mais ça devient quelque chose dans lequel on s'épanouit et un bébé qu'on tient entre ses mains et à ce moment-là c'est du pur bonheur parce que je suis capable d'aboutir le projet à 70-80% ensuite je le prends et je le mets entre les mains de chaque personne et je leur dis maintenant c'est ton bébé ok tu as 20 ans ok tu sors d'école mais tu sais ce que tu fais et j'ai confiance en toi donc maintenant éclate-toi c'est pas toujours très confortable en tant que directeur général de lâcher son bébé de laisser évoluer parfois dans une direction avec laquelle on n'est pas parfaitement d'accord et moi je suis convaincu que c'est vraiment un des fondamentaux de la réussite de Maison-Mère et est-ce que vous auriez un exemple justement d'une situation où finalement ça allait à l'encontre de ce que vous aviez anticipé et peut-être même décidé en amont vraiment tous les jours en création de cartes c'est un peu c'est assez classique j'imagine certains plats je les trouvais un peu trop créatifs un peu trop extrêmes et on a fait une dégustation d'équipe et tout le monde était conquis moi je ne l'étais pas et au final je l'ai suivi et ça a été un franc succès ce qui est super intéressant et je pense que ça se voit dès le recrutement dans votre façon de le mener c'est que finalement vous leur faites totalement confiance dans justement la gestion et le fait de porter ce projet qui est un héritage familial on en parlait tout à l'heure qui faille que vous fassiez au moins aussi bien que ce qu'avait fait votre père avant voire mieux là vraiment vous leur remettez toute votre confiance entre les mains je pense qu'on ne peut pas faire autrement sans cette confiance et cette passion ça devient des mercenaires et des mercenaires pour le strict minimum pas moins mais pas plus non plus aujourd'hui moi ce que je recherche c'est cette étincelle dans les yeux c'est cette volonté de faire mieux c'est cette déception quand on sent qu'on n'a pas été à la hauteur c'est vraiment une équipe d'entrepreneurs que je veux créer plus qu'une équipe de mercenaires comme je le disais maintenant pour nuancer on a beaucoup de jeunesse et la jeunesse est inexpérimentée par défaut donc il faut quand même cadrer les choses et donc là c'est mon côté ingénieur qui revient on crée des process et des normes pour qu'il y ait le moins de questions à se poser sur la base sur l'évident c'est comme si en fait je mettais des rails et ensuite ils n'ont plus qu'à se concentrer sur le principal c'est à dire s'occuper du client en phase 2 et faire preuve de créativité oui tout ce qui va s'improviser qu'on ne peut pas préparer ou auquel on ne peut pas s'entraîner en théorie en tout cas tout à fait on pense souvent la machine va prendre la place de l'homme moi je suis convaincu que l'hôtel de demain il est plus humain et ça c'est inabler c'est permis par les outils chez nous on semi-automatise le plus de choses possible pour retirer du travail et licencier et se passer de gens au contraire on se met automatiser le plus possible pour qu'on puisse se concentrer sur vraiment le principal être créatif et s'occuper du client en face de nous et qu'il y ait le moins de marge de manœuvre de marge d'erreur et de marge de manœuvre sur qu'est-ce que je vais saisir j'ai mal rentré ça vous savez dans un hôtel souvent si on est habitué on est beaucoup mieux traité que si on vient pour la première fois moi ça c'est quelque chose que je veux éviter je veux que tout le monde ait le même niveau de satisfaction et ça c'est aidé par la machine c'est super intéressant parce que vous avez structuré votre organisation alors je ne voudrais pas parler de start-up mais avec des process et ce côté agile en même temps qui est propre aux petites et moyennes entreprises actuelles notamment dans le digital vous avez un peu transféré ces façons de faire à l'hôtellerie pour la rendre humaine d'ailleurs c'est un peu mon dada j'ai fait de l'organisation dans des grands groupes ensuite j'ai monté ma petite start-up en e-commerce l'hôtellerie est un milieu un peu plus traditionnel les choses il n'y a pas eu de grandes disruptions comme il y a eu dans d'autres industries moi je suis convaincu qu'on peut amener les codes d'industries qui sont un peu plus complexes en termes de management qu'on peut les amener à l'hôtellerie et que ça nous permettrait de passer je pense à ce que je pense être l'hôtellerie de demain c'est-à-dire plus brandé plus d'expérience parce qu'au final on ajoute quelques fonctions on est un pop-up store on veut personnaliser l'accueil les clients qui viennent chez nous ils sont reconnus on a leur température de confort dans leur chambre on leur propose ils arrivent avec leur fleur préférée sur leur lit tout ça il faut le répéter 50 fois par jour sans se planter sans l'aide de la machine ça veut dire que tout le monde court partout et on se plante une fois sur 10 donc oui on reprend les codes et les modes de gestion d'autres industries qu'on adapte à l'hôtellerie et d'ailleurs dans les start-up et même l'hôtellerie traditionnelle dans une certaine mesure on attend une forme de polyvalence là entre vos différentes expériences on parlait du concept store du bar de l'hôtel en lui-même du restaurant les gens sont interchangeables en matière de fonction ou ils sont quand même spécialisés en fonction de l'expérience alors on est tous maîtres de maison avant tout la fonction la mission numéro un c'est de s'occuper du client bien entendu chaque personne a son on va dire sa majeure mais en effet vous mettez le doigt sur quelque chose de très important chez nous c'est la polyvalence moi il n'y a rien qui me fait plus rager quand j'arrive quelque part dans un hôtel quand je vois un barman qui se tourne les pouces et un réceptionniste déborder ou le contraire aujourd'hui nous on se serre tous les coudes on se serre tous les coudes et il y a deux choses qui le permettent la première c'est des formations ça prend du temps si ce n'est pas le cas ailleurs c'est que vraiment c'est compliqué ça prend du temps de former de faire des cross des cross training et la deuxième chose c'est simplement la solidarité ces sorties dont je vous parlais tout le monde est ami nos équipes se voient en dehors du travail ça fait qu'on n'a pas envie de laisser tomber laisser tomber son collègue aujourd'hui si on est vraiment sur un salaire en face d'un planning on fait le minimum et on s'arrête si vraiment on est investi dans le projet et qu'on est attaché à nos collègues on s'arrête on va jusqu'à la satisfaction client et on s'arrête pas avant oui tout à l'heure vous utilisiez le terme de mercenaire et finalement c'est un terme qu'on pourrait attribuer à beaucoup de personnes qui travaillent pour se nourrir vivre donc il n'y a pas du tout de jugement par rapport à ça mais là où je veux en venir c'est que le seul intérêt le seul objectif c'est l'argent pas dans le mauvais sens du terme mais il n'y a rien d'autre alors que vous ça transcende cet objectif ça passe par le projet donc c'est ce qui nous c'est ce qui nous anime tous c'est notre boussole ça passe aussi par le terme générique je dirais le management c'est un peu creux j'aime pas beaucoup ce terme mais aujourd'hui nous on est maternel ou paternel dans notre manière de faire j'ouvre souvent mes entretiens de recrutement comme ça en leur disant qu'aujourd'hui c'est une relation dans les deux sens il faut qu'on les choisisse mais il faut qu'ils nous choisissent aussi donc nous on leur demande des choses mais eux ils peuvent nous demander des choses aussi on pense beaucoup au développement de chacun ils sentent que chaque chef de service les protège et pense à eux et ne pense pas uniquement aux profits donc oui c'est vraiment le terme famille alors c'est un peu vieilleux c'est un peu on sort les violons mais on l'a dans notre ADN et vous touchez à deux idées qui me semblent ultra prioritaires dans le bien-être au travail c'est effectivement le manager l'encadrement c'est que la plupart des gens qui sont frustrés déçus voire pire par rapport à leur travail c'est souvent que leur équipe et leur manager ne leur conviennent pas et c'est souvent très lié en fait à l'aspect humain de l'expérience du travail et le deuxième point effectivement que vous avez souligné c'est la vision les perspectives qu'on peut avoir sur son évolution c'est que les métiers dans lesquels une personne va rester aux mêmes tâches à la même mission même poste pendant 20-30 ans c'est désespérant c'est comme si la fin était déjà écrite alors que les groupes ou en tout cas les secteurs d'activité dans lesquels ça bouge ça évolue il y a toujours cette forme d'incertitude mais c'est ça aussi qui est enthousiasmant qui donne de l'appétit d'entreprendre de faire des choses nouvelles et de pousser un peu sur le dernier kilomètre clairement il y a une stat comme ça que j'avais passée la raison numéro 1 des missions et des départs c'est un mauvais manager ce n'est pas le salaire ou l'industrie donc les personnes sont vraiment importantes et si nous on veut se développer il faut que tout le monde se développe encore une fois on a un métier de service et si une personne est plus satisfaite de ce qu'elle fait soit elle s'en va soit elle n'envoie pas le bon état d'esprit à nos clients donc voilà l'aspect du management est très important dans nos métiers et d'un point de vue digital on a un peu tourné autour du sujet mais qu'est-ce qui a entrepris voire peut-être novateur chez vous alors nous on travaille vraiment à digitaliser et à semi-automatiser tous nos process ça commence par avant même que le client ne mette les pieds à l'hôtel on a un de nos une des forces de notre offre c'est l'hyper personnalisation peut-être une petite parenthèse là-dessus avant de continuer on reconnaît chacun de nos clients et pour nous le luxe n'est plus comme je vous disais les espaces impressionnants et les chignons bien tenus le luxe c'est dans la personnalisation et l'accueil familial et non familier et pour ça on utilise la technologie on l'a dans des palaces et là il y a une batterie de dizaines et de dizaines de personnes nous on n'a pas les moyens d'avoir tout ce personnel là donc on s'appuie sur des procès de technologie donc avant même que le client n'arrive on envoie des mails de Presley qui nous permettent de comprendre les préférences et les attentes de nos clients on a un guest manager qui tous les jours avant l'arrivée des clients va faire des petites recherches soit il est déjà venu on a toutes les infos parce que chaque fois qu'il y a une interaction avec nos clients on le note dans un outil qui circule toute info à toute l'équipe immédiatement soit il n'est pas venu et puis on trouve des choses sur les réseaux sociaux sans être trop indiscret et prépare des fiches pour les maîtres de maison à la réception le client arrive on le reconnait immédiatement on l'appelle par son nom on connait ses préférences et dans sa chambre sa température de confort est préparée sa fleur préférée l'attend sur le lit un petit biscuit salé ou sucré en fonction de ses goûts est prêt et une note manuscrite l'attend sur son lit donc tout ça c'est permis par un CRM spécialisé en hôtellerie qui s'appelle Expérience Hôtel avec qui nous travaillons ensuite le housekeeping les équipes de ménage les femmes de chambre et la gouvernante gagnent beaucoup de temps grâce à un outil qui s'appelle Room Checking dont nous sommes très satisfaits qui permet d'allouer les chambres automatiquement plutôt que de prendre 45 minutes à une heure à la gouvernante les femmes de chambre peuvent rendre les chambres en direct avec leur smartphone peuvent prendre des photos pour spotter un problème technique et ensuite une fois que le client part on est encore présent avec le client avec des mails qui sont envoyés et quand le client revient tout l'historique de son séjour précédent est gardé et utilisé pour élever encore plus l'expérience ensuite derrière du côté gestion un hôtel gère ses tarifs de manière quotidienne donc nous on a un outil qui nous permet de gamifier un peu cette gestion tarifaire d'avoir une vue en permanence sur le marché en temps réel et du côté plus gestion on va dire direction générale on est capable aujourd'hui en 24 à 48 heures de spotter le moindre dysfonctionnement que ce soit financier ou opérationnel nos ratios cuisine qui explosent sur un certain plat le mardi soir on est capable de s'en rendre compte et de regarder qu'est-ce qui se passe et de corriger le tir une femme de chambre qui est un peu plus lente sur un étage ou sur un certain jour on peut le comprendre et voir s'il y a un souci avec cette personne et comment est-ce qu'on peut l'aider donc voilà le côté gestion nous permet de réagir rapidement et de driver l'unité en étant basé sur des faits et des chiffres c'est réglé comme du papier à musique et en termes de réactivité quel que soit le sujet vous êtes à 110% c'est la vision on est tout jeune on a ouvert en septembre l'hôtel est dans la famille depuis 20 ans c'était un bed and breakfast très traditionnel entrée de gamme mais Maison Mère a ouvert en septembre sous ma direction donc on est encore c'est vrai que je vous présente la vision on est encore en train de travailler sur tout ça voilà et au niveau alors effectivement vous nous disiez que l'ouverture était assez récente par rapport à tout ce qui est Covid donc voilà il n'y a pas de polémique dans ma question mais en termes de flexibilité d'adaptation je suppose que vous avez évidemment réfléchi qu'est-ce que vous avez mis en place dans les choses que vous pouvez nous partager pour vous adapter en fait à tout cet environnement incertain pour l'hôtellerie ok alors par rapport à la taille des équipes moi je vous répondrai non aujourd'hui on est on doit viser vers le haut en termes de qualité d'accueil et pas niveler vers le bas si un deuxième Covid arrive tout le monde se réadaptera mais aujourd'hui ce n'est pas parce qu'on risque on a connu une crise qu'il faut qu'on adapte tout ce qu'on fait à cette crise-là donc c'est-à-dire moins recruter moins recruter ça voudrait dire offrir un service qui ne sera pas à la hauteur au contraire on regarde dans l'autre direction par contre la profitabilité dans une entreprise est clairement un sujet important et la masse salariale dans les métiers de service est le coût le plus important donc oui il est regardé et s'appuyer sur des machines et des outils là où on peut vous permet quand même de rationaliser la masse salariale tant que possible ensuite au niveau de l'adaptabilité en termes de portefeuille de clients c'est un sujet qui est très important pour tous les hôteliers et même pré-Covid parce que si on réfléchit un hôtelier qui a 51 chambres comme maison mère à 51 produits à 51 petits pains à vendre avant le soir ni plus ni moins si les petits pains ne sont pas vendus on doit les jeter si les petits pains sont vendus on ne peut plus en vendre plus on ne peut pas reproduire plus donc ça veut dire qu'il faut vendre le plus de petits pains au prix le plus haut mais ça veut aussi dire qu'il faut être résilient si aujourd'hui on vend tous nos produits à une seule nationalité ou si on vend tous nos produits à un seul type de client c'est à dire corporate ou loisir il va arriver un moment il va arriver un moment dans l'année où si une crise survient où les corpos ne voyagent pas les corporate ne voyagent pas le vendredi, samedi, dimanche ou il va arriver un moment dans l'année où on va avoir une crise sociale politique, économique quelque part dans le monde on vend à l'export nos clients sont vraiment dans le monde entier donc un bon commercial hôtelier vend le plus de chambres au meilleur prix un très bon commercial hôtelier vend le plus de chambres au meilleur prix mais à une clientèle diversifiée aujourd'hui nous on s'applique vraiment à avoir un beau camembert avec plein de pays et un beau 50-50 entre corpos et loisirs et ça c'est ce qui assure la résilience et la réussite sur le long terme d'un hôtel et pour mettre tout ça en place et on va dire dépoussiérer l'ancienne version de Maison-Mère il a forcément fallu des moyens comment vous vous êtes débrouillé pour trouver des appuis là je pose la question pour toutes les toutes les entrepreneuses et entrepreneurs qui nous écoutent si vous aviez des conseils et peut-être prendre votre exemple pour les illustrer dans trouver des financements des appuis pour concrétiser ces projets ok donc plus en financement qu'en conseil intellectuel ah peut-être peut-être les deux d'ailleurs c'est très intéressant aussi mais voilà nous parler de comment vous vous avez procédé et si vous auriez peut-être des conseils par rapport à ça on va commencer par le financement c'est un sujet je pense que tout le monde vous répond de la même manière c'est un sujet très complexe d'autant plus qu'on a démarré le chantier pré-covid très complexe ouais une première partie du chantier pré-covid et quand le covid est arrivé on a approché les banques pour la deuxième partie du chantier et là autant vous dire que vous avez tous les genoux qui claquent et les jambes qui tremblent donc ça nous a pris plusieurs mois on a même dû mettre en pause le chantier en attendant que les banques puissent tous sortir de leur alerte rouge où ils ne répondaient plus à aucune sollicitation j'ai eu la chance d'avoir le patrimoine donc l'actif et donc ça c'est quelque chose qui rassure les banques de pouvoir donner une garantie maintenant aujourd'hui les banquiers sont aussi des humains et eux ils financent des humains et c'est ce qu'ils me disaient notre chargé d'affaires en permanence il fait confiance à la personne et il finance pas juste un Excel qu'on sort un petit peu de nulle part il fait confiance à la personne donc moi mon conseil ça serait vraiment de communiquer la passion de rentrer au-delà du business plan de montrer l'ADN la vision et d'avoir le banquier qui devient on board moi mon chargé d'affaires il disait nous quand il parlait de maison mère il disait nous chez maison mère on fait des choses comme ça et le banquier est devenu membre de l'équipe et c'est cette personne là qui va défendre notre projet face à son comité donc c'est vraiment l'intégrer moi quand je présentais à mon banquier je prenais la peine de préparer une belle présentation de lui montrer tout notre matériel marketing mon équipe présentait chacun sa partie je faisais moi-même un pas en arrière et je laissais mon équipe s'exprimer et voilà il avait les yeux qui brillaient et je pense que c'est ça qui nous a permis de financer contre vents et marées en plein Covid c'est hyper encourageant pour tout le monde comme vous le dites contre vents et marées c'est qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneuse vous êtes entrepreneur il faut y croire c'est des affaires d'humains d'unborder comme vous disiez donc partager une vision mais tout est toujours possible même dans des contextes difficiles il faut croire en vos projets et surtout les porter c'est votre responsabilité de partager cette vision clairement mon travail de tous les jours c'est de convaincre et d'unborder et de faire monter dans le train les gens autour de moi je fais ça du matin au soir que ce soit avec un banquier que ce soit en recrutement que ce soit en point hebdomadaire avec quelqu'un dans mon équipe ou avec un journaliste au final c'est vraiment de communiquer ma passion de la communiquer le plus clairement possible et de transmettre cette passion au final sinon on est seul et on ne fait que vendre des idées qu'on n'a pas les moyens d'exécuter on n'existe pas sans les autres c'est un jeu d'équipe et moi ma responsabilité je n'ai pas le temps de partir en même temps c'est d'avoir les bonnes personnes et de m'assurer que ces bonnes personnes soient alignées avec la vision et soient heureuses tous les jours on dit souvent ces personnes travaillent pour toi moi j'ai plus l'impression que c'est moi qui travaille pour eux et m'assurer que tout le monde est ce qu'il faut pour faire son boulot au jour le jour avec passion et prenne la bonne décision parce qu'il a la boussole parce qu'il a son étoile polaire et il sait où regarder ça c'est en interne et la même chose avec le banquier au final comme ce que je vous disais ça fonctionnait parce que le banquier avait la même boussole que moi on n'existe pas sans les autres là on est ensemble depuis une quarantaine de minutes vous m'avez parlé de votre directrice marketing de votre banquier des différents membres de vos équipes c'est un peu ce que vous essayez de rendre aussi quand par exemple vous exposez des artistes exactement nous on veut vraiment les maisons-mères c'est aussi la maison des belles maisons et on veut avoir un rôle un rôle social ou en tout cas jouer un rôle dans notre quartier on veut être la maison-mère du 9ème arrondissement un espèce de parc qui rayonne sur son quartier et on a l'humilité de se dire on ne va pas parler que de nous on va aussi aider des jeunes artistes des jeunes artisans à exposer et puis nous derrière oui ça nous profite aussi il faut qu'on l'assume ça fait vivre notre lieu et la décoration est échénérisée ça nous permet de changer de déco tous les quelques mois et donc de rester connecté à sa période et à son quartier plutôt que d'avoir une déco qui change tous les 12 ans quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aurait peur de se lancer dans un domaine inconnu alors qu'il sent qu'il a le feu que c'est ça qui l'attire bonne question les choses ne sont pas si compliquées qu'elles en ont l'air si on parle à des experts de l'industrie du sujet naturellement on va nous répéter que c'est compliqué que ce n'est pas évident et qu'on ne s'improvise pas ça c'est humain c'est pour se valoriser ce qui prime vraiment c'est la vision c'est où est-ce qu'on veut aller et du travail je ne le cache pas ça demande beaucoup plus de travail d'apprendre un nouveau un nouveau domaine mais la deuxième la troisième la quatrième fois ça sera beaucoup plus simple si on développe une agilité d'esprit et qu'on apprend en permanence que ce soit une langue que ce soit je ne sais pas un hobby au final on crée une capacité d'apprendre et c'est cette expertise en fait l'expertise d'aborder l'inconnu qui nous permet d'aborder de nouveaux sujets mais au final l'important n'est souvent pas dans la technicité l'important est vraiment dans la vision qu'on a et dans est-ce qu'on a dans les tripes ou non et deuxième chose savoir s'entourer et réaliser avec humilité que seul on n'est rien et savoir se poser et simplement dire qu'on ne sait pas et demander à ce qu'on nous explique et moi j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui m'ont qui m'ont aidé tout au long du projet amicalement par passion en me disant écoute j'aime beaucoup ta manière de faire et je pense qu'on peut s'éclater que j'ai beaucoup à apprendre et moi aussi j'avais beaucoup à apprendre et qui m'ont accompagné sur un petit bout du chemin en brainstormant en échangeant en me challengeant en me remettant les pieds sur terre parfois et c'est vraiment très important de réaliser qu'il faut être accompagné et que seul on peut très vite passer dans un monde théorique et ne plus voir la réalité et on a besoin d'avoir parfois une paire de plaques alors vous parliez du train tout à l'heure vous preniez cette image et je vais m'attarder justement sur l'entourage parce que j'ai deux questions comment on fait monter un entourage pertinent dans le train du projet en question et aussi parce que la question mérite d'être posée comment on peut peut-être faire descendre certaines personnes qui mettaient le bazar dans le train on va dire ok c'est très clair comme ça on a tous l'image parce que c'est difficile en fait on peut se dire avec mes projets en fait je me déracine de mes proches d'où je viens je me les mets entre guillemets quasiment à dos on peut être pris dans ce dilemme aussi et votre point de vue m'intéresserait là-dessus c'est une question pas facile je vais commencer par la deuxième comment se faire descendre les personnes qui mettent le bazar qui n'ont pas de billet on va dire qui n'ont pas de billet et avant que ça gangrène dans tout le train et que ce soit l'anarchie et ensuite je passerai à la première qui sera plus longue à développer c'est vraiment quelque chose de pas facile moi je suis quelqu'un de très empathique je fais confiance aux gens je comprends la deuxième chance mais quand on a une personne avec qui la culture ne clique pas et qui n'est pas à la hauteur il faut c'est un curseur à mettre je peux savoir donner une deuxième chance peut-être une troisième parce qu'on croit aux gens et il faut qu'on soit fidèle à nos valeurs vous savez moi si je ne suis pas fidèle à mes valeurs non seulement je dors moins la nuit mais en plus le reste de l'équipe le voit on est scruté en permanence en tant que fondateur et chacune de nos actions chacun de nos pas est un acte de management et au final je peux démotiver des gens ou en motiver simplement en disant quelque chose auquel je n'ai pas réfléchi donc voilà c'est quelque chose très important d'être fidèle à ses valeurs et d'agir de manière voilà en droit dans ses bottes donc oui c'est un curseur à mettre oui il faut laisser sa chance oui il faut s'investir pour corriger les choses quand quelque chose ne fonctionne pas on ne le jette pas on essaie de le réparer après quand il faut couper sec il faut couper sec parce que non seulement si cette personne ne fait pas son travail elle va dégrader la performance et on va dire la satisfaction qu'il y a en son service mais en plus ça gangrène et ça commence à détacher sur le côté et sur les autres départements et les autres vont se démotiver aussi parce qu'ils vont voir qu'il y en a un qui n'en fout pas grand chose ils vont se démotiver parce qu'ils vont voir que cette personne dégrade le projet et comme je vous disais les toiles polaires la boussole c'est le projet donc il faut savoir dire stop et je vous avoue que je suis assez jeune comme directeur général et c'est la partie la plus difficile pour moi mais c'est quelque chose de nécessaire et que j'apprends au jour le jour oui surtout ne venant pas du milieu vous pouvez parfois peut-être vous adresser à des gens plus expérimentés et ça peut être compliqué de trouver la juste distance peut-être exactement au-delà du milieu voilà moi je suis quelqu'un d'empathique j'aime pas faire du mal j'aime pas le conflit spécialement et voilà c'est difficile de mettre quelqu'un à la porte pour parler crûment oui alors là on parlait des gens qui descendent du train mais du coup ça fait des strapondantes de libre et du coup alors même au-delà des employés dans votre projet et votre équipe les conseils les gens qui sont là pour vous épauler ne serait-ce que psychologiquement dans ce type de projet comment vous les choisissez vous les identifiez ce sont je n'ai pas vraiment de réponse précise de procès c'est vraiment à la discussion et déjà moi je crois à une chose beaucoup d'entrepreneurs ont peur de parler de leur projet de peur qu'on leur vole moi je pense que c'est une très grande erreur chacun a son bébé et chacun a ses soucis à gérer de là à ce qu'on nous vole une idée il faut vraiment aller très loin moi je pense que plus on en parle plus on est ouvert plus on est passionné et plus on expose les choses avec notre coeur plus on va avoir de retours souvent des retours pas très pertinents mais parfois ça va cliquer on va en parler à 100 personnes et il y en aura 3 avec qui ça va cliquer et on va avoir la même passion que la nôtre dans leurs yeux et à ce moment là ça peut être une bonne personne pour nous pour nous accompagner ensuite moi j'ai une histoire que j'aime beaucoup qui décrit pour moi l'entrepreneuriat c'est une petite histoire on va dire que c'est un monsieur qui a une fille il va voir Bill Gates il lui dit moi je veux que tu recrutes ma fille en tant que ton bras droit Bill Gates lui demande pourquoi je ferais ça il lui dit parce que ma fille c'est la belle fille de Steve Jobs donc il va voir Steve Jobs il lui dit moi je veux que ma fille épouse ton fils Steve Jobs lui demande pourquoi est-ce que je ferais ça il dit parce que ma fille c'est le bras droit de Bill Gates et au final les deux ils voient leur intérêt et ce projet aboutit sa fille il aura droit de Bill Gates et c'est marré et c'est marré avec Steve Jobs donc en fait notre travail d'entrepreneur c'est fake it until you make it c'est-à-dire avoir une vision et en parler avec aplomb au plus de gens possible et ensuite le premier support va nous amener le deuxième support va nous amener le troisième support et notre vision qu'on décrit avec aplomb devient réalité on ne ment pas on arrive légèrement avant que ça se passe on va dire oui et au-delà de vous responsabiliser puisque vous le déclarez à tout le monde on va dire ça vous ouvre aussi des opportunités comme vous le décriviez avec les gens qui vous ont accompagné notamment durant le le Covid et les bons conseils qu'ils ont pu vous apporter écoutez Aziz je pense qu'on arrive là à l'heure d'entretien j'aime bien à la fin poser des questions à mes invités une citation et un livre à nous partager vous avez quelques instants pour y réfléchir rien très exotique mais moi j'ai beaucoup aimé le livre The Lean Startup qui est un bouquin qui parle de la méthodologie de création d'un projet d'une activité en y allant étape par étape en essayant les choses et en exposant le plus tôt possible au marché voilà c'est un petit bouquin qui m'avait assez marqué et la citation tout seul on va vite mais ensemble on va loin parce que ça symbolise ma vision de tout projet entrepreneurial c'est vrai que tout seul on sait exactement où est-ce qu'on veut arriver et c'est beaucoup plus facile et plus rapide mais quand un projet est collectif on le challenge on l'enrichit on l'améliore et on le pérennise surtout parce que on ne peut pas être partout tout le temps on n'est pas expert de tous les sujets et puis en groupe on porte beaucoup mieux sur le long terme un projet pour en faire une réalité merci beaucoup je vais vous laisser le mot de la fin pour peut-être nous partager les actualités récentes ou avenir de Maison-Mère ou tout autre projet c'est très gentil Vincent du coup ça sera l'instant promo chez Maison-Mère on lance notre nouveau restaurant et bar à cocktail qui s'appelle Nectar il a ouvert officiellement à 20h Nectar c'est une cuisine créative de saison avec un super chef et un super bar manager on est autour d'une cuisine expérientielle avec des surprises dans l'assiette des surprises dans le verre et un service familial donc voilà Nectar c'est chez Maison-Mère aux 7 rues Méran et on est ouvert toutes les semaines jusqu'à fin juillet et ouvre ensuite en septembre et tout est réservable sur Maison-Mère.co pardon Maison-Mère.co c'est au Génial Bah écoutez Longue vie à Nectar et merci beaucoup Aziz pour votre passage Merci Vincent avec plaisir Et quant à vous les découvreurs à très très bientôt pour le prochain épisode Bye bye